Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis parti me balader un petit peu dans mon quartier aujourd'hui. Attends, tu vois, je vais juste remettre un petit peu la caméra plus proche. Alors, il pleut, je te disais il y a deux jours, dans une vidéo qui refaisait beau et tout. Mais là, il pleut aujourd'hui. Donc, si jamais sur l'objectif, tu vois quelques petites gouttes qui arrivent, j'essaierai d'essuyer au fur et à mesure. Mais j'avais envie de prendre cette petite marche en ce dimanche matin pour te parler aujourd'hui de loi, on va dire, du détachement. Alors, ce n'est pas une loi à proprement parler. Il y a tellement de lois qui régissent l'univers aujourd'hui. On parle souvent de loi d'attraction, loi d'assomption, la loi de la gravité. C'est une loi aussi. C'est-à-dire que tu vas sauter en haut de cet immeuble, enfin de cet immeuble de cette maison, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, cette loi fonctionne, tu vas t'écraser. Voilà, ça c'est le principe de la loi de la gravité. La loi du détachement, en fait, je voulais t'en parler, de par mon expérience personnelle et aussi de par ta propre expérience à toi parce que c'est une loi, en fait, qui fait que ce sur quoi tu vas porter ton attention va prendre de l'expansion. Juste, visualise-toi. Alors, tu vois, il y a un avion là qui passe, j'adore. Juste, vois dans ta vie comment cette loi, elle fonctionne, comment elle s'applique. Ni plus ni moins, quand tu focalises sur quelque chose que tu veux absolument, quelque chose que tu, comment dire, que tu le veux tellement de toutes tes forces, tu te dis mais il y a tout, toutes les planètes sont alignées, mais ça ne vient pas, ça ne vient pas, ben ça, en fait, c'est l'inverse de la loi du détachement. Pourquoi ? Moi, en fait, dans mon expérience, je m'aperçois que souvent, quand je veux quelque chose à fond, je me dis mais là, j'ai tous les moyens, je vais y donner tellement d'attention que ce que je vais vibrer, littéralement, c'est le manque. Donc, je vais attirer dans mon entourage, dans mon environnement, des choses qui vont faire que cette manifestation ne va pas arriver. Et donc, cette loi du détachement, en fait, c'est le même principe que quand tu plantes une fleur, un arbre, une plante tout simplement, ben en fait, tu ne vas pas te soucier de si elle va pousser ou pas. Tu sais qu'elle va pousser. C'est le moment où tu mets tout l'effort que tu veux, que tu t'en occupes en te basant sur les lois du vivant. Ça, c'est mon ami François aussi qui le dit souvent. Que tu fais confiance aux lois du vivant, que tu fais confiance au soleil, que tu fais confiance à la pluie, que tu fais confiance à la terre, que tu fais confiance en plein de choses, ben la plante, tu t'en détaches et elle pousse toute seule. Ben c'est le même principe dans tes manifestations, dans ce que tu veux manifester dans ta vie. C'est d'apprendre à te détacher du résultat. Tu poses ta commande comme si tu faisais une commande à Amazon, comme si tu faisais une commande, je ne sais pas, sur Internet ou autre. Ben tu ne vas pas tous les jours vérifier si ta commande, elle a bien été traitée ou pas. Tu fais confiance au processus. Ben la loi du détachement, c'est le même principe. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce que je me suis aperçu que moi, sur mes nombreuses années que j'utilise, loi d'attraction, loi d'insomption, enfin, le principe de faire confiance en l'univers pour t'apporter des choses, ben en fait, quand tu es détaché, c'est là où ça arrive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand tu ne te soucies pas de comment ça va venir, de quand ça va arriver, de comment ça va arriver, de pourquoi c'est arrivé, etc. Ben les choses arrivent. Moi, je m'en suis aperçu, surtout ces derniers temps, surtout la dernière année où j'étais tellement focus sur mes problèmes d'argent, sur comment je vais m'en sortir, comment je vais pouvoir payer mon loyer, comment je vais pouvoir payer. À un moment donné, j'ai lâché prise. C'est toujours ce principe aussi du lâcher prise. Je dis, allez, laisse tomber. Et c'est là où les choses arrivent. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi, je vois beaucoup en ce moment de détracteurs de la loi d'attraction, du développement personnel, tensions, ces sectaires et tout. Oui, il y a des dérives. Oui, il y a des mauvaises choses. Il y a des mauvaises choses dans tout. Il y a des mauvaises choses sur YouTube. Il y a des mauvaises choses dans la crypto-monnaie. Il y a des mauvaises choses dans le salariat. Il y a des mauvaises choses en politique. Il y a des très, très bonnes choses aussi. Donc, moi, ce que je n'aime pas trop avec ce genre de détracteurs du développement personnel, c'est que effectivement, peut-être pour eux, ça n'a pas fonctionné. Mais du moment où toi, tu crois en quelque chose, que ce soit la religion ou autre, je ne vois pas ces détracteurs qui vont aller taper sur les religions. Pourtant, ces religions, 2000 ans, par exemple, moi, j'étais issu de religions chrétiennes. Ça ne veut pas dire que je rejette la religion chrétienne, mais pendant plus de 2000 ans, on adule quand même une personne qu'on ne sait même pas si elle a existé, qui a fait des miracles qu'on n'a jamais vus, qu'on a juste écrits. Ça paraît quand même complètement fou. Et pourtant, on a des millions d'adeptes, même des milliards d'adeptes de ces religions. Donc, pourquoi aller taper sur des lois d'attraction, du développement personnel, de la méditation ou autre, du moment où ça fait du bien aux gens ? Et c'est surtout que c'est un passage qui est obligatoire pour certaines personnes. Il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas cette force de discernement pour le moment et qui vont peut-être se faire avoir. Mais ça fait partie aussi de ces processus-là. C'est-à-dire que quand tu t'es fait avoir une fois, tu n'y reviens pas. Alors des fois, ça peut être à l'extrême, ça peut être extrêmement dangereux, ça c'est sûr, mais c'est aussi nécessaire. Moi, je le vois aussi de mon parcours. C'est-à-dire que si on m'avait donné toutes les clés en disant non, ça ne va pas vers ça, ça ne va pas vers ça, est-ce que je serais un homme meilleur ? C'est dans les échecs ou c'est dans les erreurs qu'on apprend. Et il y a des gens qui ont testé le développement personnel une fois ou deux fois qui se sont fait avoir et qui ne veulent plus y revenir, ce n'est pas leur parcours. Ce n'est pas grave. Mais là, moi, ce que je te partage avec vraiment cette chaîne YouTube, ce n'est pas de prendre mes paroles, de boire mes paroles comme des choses. Oh là là, c'est la vérité. Non, 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 non. Il n'y a rien de réel dans ce que je te dis. Enfin, il n'y a rien de vrai dans ce que je te dis puisque c'est à toi d'aller faire tes expériences, d'aller voir si c'est vrai, d'aller voir si ça fonctionne pour toi. Si ça ne fonctionne pas pour toi, tourne-toi vers autre chose. Et puis voilà. Donc, pour revenir sur cette loi du détachement, ce détachement, il est nécessaire. C'est à partir du moment où tu vas lâcher prise sur une situation et je te l'accorde, c'est assez difficile. Même moi, des fois, je t'en parle parce que je suis détaché, parce que ça va. Mais quand ça ne va pas, c'est très compliqué aussi d'adhérer à cette idée, à cette façon de penser ou autre. Mais il faut quand même, à un moment donné, même si tu ne le fais pas naturellement, ça se fera tout seul. C'est-à-dire que tout change dans l'univers. Tu n'as rien qui est fixe. Les êtres humains évoluent. Les plantes, les êtres vivants évoluent. La terre évolue. Elle peut passer par des cataclysmes, mais ça aussi, ça change. Tout change dans cet univers, dans notre univers. Et à partir du moment où tu vas être détaché, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont arriver, que tu contrôleras peut-être pas forcément, mais qui vont arriver. Il y a aussi quelque chose dans la loi de l'assomption, la loi de l'attraction, c'est de ne pas vouloir contrôler comment ça va arriver. Le comment, il est propre à ce qui se manifeste. Toi, ton intention, c'est de ressentir l'émotion que ça va apporter. Quand je dis ressentir l'émotion que ça va apporter, de vibrer actuellement dans ton moment présent l'émotion que ça te génère ou que ça te générerait. C'est-à-dire penser au résultat final, penser à ce que ça t'apporte, comme si tu l'avais déjà dans ta vie. Et à partir de là, tu es détaché. Tu veux aller, c'est bon, c'est OK. C'est dans ma vie. Il n'y a pas besoin d'aller rechecker en disant « Non, c'est vraiment là ? C'est vraiment dans ma vie ? » « Non, non, ça n'y est pas, regarde. » Et ça, c'est le propre de l'égo aussi, de te faire un petit peu ce petit hamster là qui est dans sa roue, de « Mais ouais, mais tu vois bien, là, tu étais super joyeux, mais finalement, ta truc, elle n'est pas arrivée. Ta manifestation, elle n'est pas arrivée. » Non, il faut être détaché. Tu passes ta commande, tu appuies sur ton bouton de Amazon, par exemple, tu commandes et puis on peut aller vérifier en disant « Tiens, non, ce n'est pas encore arrivé. » Mais ça arrive, ça arrive. Je ne sais pas quand, il y a des problèmes de livraison. Ça arrive. Et ça peut arriver des fois qu'une livraison n'arrive pas sur Amazon parce qu'il y a eu des problèmes d'acheminement ou autre. Imagine un peu comme ça aussi que la loi d'assomption, c'est un peu ce même principe, ce problème d'acheminement. Eh bien, ce n'est pas grave, tu repasses la commande ou tu en repasses une autre. Et une fois que tu auras passé cette autre commande, tu vas te détacher, tu vas faire confiance au processus. Et peut-être aussi, il y a ça aussi à se mettre en place, c'est peut-être que ce n'est pas fait pour toi pour l'instant parce que tu n'es pas prêt à recevoir ça. Donc, à partir du moment où tu es détaché, et je sais que c'est assez complexe parce qu'on a besoin, je parle notamment d'argent, d'amour. Il y a des gens qui sont seuls dans leur vie, qui veulent tout de suite, ça fait 30 ans ou 10 ans que je suis tout seul. Je voudrais me trouver une personne. plus tu seras détaché, plus ça viendra tout seul. Et c'est quand tu ne t'y attendras pas que ça va venir. Donc voilà, j'avais envie de prendre cette marge, de te faire une vidéo un petit peu longue, sous la pluie. Bon, il ne pleut pas non plus énormément, mais ça fait du bien. Il fait un peu plus frais. Juste pour te parler de ça, cette loi du détachement, moi je te dis, je m'en suis aperçu. C'est quelque chose qui marche, qui fonctionne vraiment bien, qui est vraiment efficace. Je l'applique tout le temps dans mon quotidien. Aujourd'hui, je suis détaché. S'il y a une mauvaise nouvelle, c'est OK. S'il y a une bonne nouvelle, c'est OK. J'essaye d'être toujours dans cet état d'équilibre. J'essaye toujours d'être dans cet état de détaché du résultat. Il ne va pas arriver comme je le veux. Ça, c'est sûr et certain. S'il pouvait arriver comme je le voulais exactement, là, on serait presque plus des réincarnations de Dieu sur Terre. Mais souvent, on a trop d'attentes. Là, j'en parlais notamment avec mes nouveaux clients avec qui je travaille, avec une belle équipe qui sont dans la manifestation et tout ça. Et la semaine dernière, ils sont partis à Cannes parce qu'ils ont été invités pour un gros événement. Je devais venir avec eux, mais ça faisait un peu trop short pour moi. Ça faisait beaucoup de budget et tout ça. Mais en fait, ils avaient trop d'attentes dans ce qui se passait. Ils en ont conscience de tout ça. C'est ça qui est génial. Ils avaient beaucoup d'attentes sur le résultat final. Et en fait, ils ont eu une mauvaise surprise où l'événement n'était pas comme ils l'attendaient. Mais avec du recul, on s'est partagé ça dans le groupe WhatsApp avec lequel on travaille. Finalement, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tout de suite le bien, on le voit après. Et en fait, ils vont avoir des nouvelles choses qui vont arriver suite à cet événement qui a été presque pas dans les attentes qu'ils voulaient, ça c'est clair. Mais on va peut-être leur proposer quelque chose de mieux en dédommagement. Et ça, c'est ce que je voulais te dire par rapport à ça. C'est que si on attend que le résultat soit exactement comme on l'avait imaginé, il ne sera jamais comme on l'a imaginé. Il sera similaire. Il y a des fois où ça va fonctionner, mais à partir du moment où tu seras détaché de ce résultat similaire, tu vas voir que ça va se manifester dans ta vie vraiment comme tu le veux. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je vais sûrement te rédiger cette vidéo en format article de blog si jamais tu préfères la lire directement. Je te la mettrai en description. C'est fou. À partir du moment où tu es détaché de ce que tu veux, des résultats et tout ça, il y a plein de choses qui arrivent. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu es OK avec ça. Et surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça me fera plaisir. Et puis moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !